ouais donc je disais que là on va partir sur une petite session l'appareil je vais peut-être mettre un petit timing pour que ça soit pas trop long pour les gens même si à la limite c'est mon stream donc l'idée c'est aussi de partager ça mais de faire peut-être une session de brainstorming on va dire ça comme ça autour de je vais mettre 25 minutes donc je vais noter dans le chat brainstorming oula c'est en majuscule brainstorming autour de la création d'une méthode de harpe celtique et là je marque c'est pour ça que on voit des choses les conseils sont les bienvenus voilà l'idée c'est de partir là dessus voilà les conseils sont les bienvenus donc je me suis acheté un cahier là voilà j'ai mis 25 minutes donc au bout de 25 minutes on va arrêter on arrêtera là l'idée c'est de travailler sur une transmission de techniques et pour faire ça il faut que je puisse avoir des exemples de comment dire de méthode et c'est le moins je pensais ce matin donc on est on est lundi on est lundi 8 et là ce que vous voyez là c'est vraiment le travail que je fais au quotidien voyez bon j'enseigne mais là au niveau de cette semaine j'ai pas beaucoup de cours mais il y a tout le contenu derrière que vous ne voyez pas évidemment il ya la harpe mais là moi j'ai envie pendant cet été de faire entre guillemets un petit peu moins de harpe peut-être plus ciblé et plus de travail comme ça de de préparation pour la rentrée etc donc l'idée voilà c'est de partir là dessus et aujourd'hui le sujet ça serait donc actuellement j'utilise deux méthodes pour les élèves je vous les montre comme ça on la verra en vidéo parce que je vais certainement le mettre sur youtube donc il ya cette méthode là et cette méthode là voilà il y en a d'autres il y en a plein d'autres voilà l'idée ici c'est de prendre ce qu'il y a de mieux l'idée ici c'est de de discuter si tu le veux si toi tu es toujours là pour les personnes qui sont là moi je vais voir un peu qu'est ce que j'aimerais moi comme méthode en sachant que voilà ce sera ma vision des choses la différence entre ces deux méthodes là là vraiment la grande différence de base et après je vais commencer à travailler sur les sommaires c'est à dire de compter le nombre d'exercices etc le nombre de morceaux pour avoir une structure et pouvoir m'inspirer de ça la grande différence je sais pas si toi tu as déjà fait de la musique si vous avez déjà fait de la musique c'est que cette méthode là elle est coupée en deux il ya une partie où il ya des exercices et il ya une partie où il ya des morceaux voilà ça c'est la première chose donc ça je peux peut-être peut-être le motter donc la première méthode et après je vais voir moi qu'est ce que je peux qu'est ce qui me correspond donc ça c'est la magie de la harpe en fait elle est découpée en il ya une partie exercice et une partie morceau voilà ça c'est la base vraiment ça c'est le squelette de base dans cette méthode là que je vous montre là le pédagogue il a fait des choses différemment et alors en sachant que cette méthode là est bien plus ancienne que cette méthode là que cette méthode là elle a été faite pour la harpe celtique et dans le but d'avoir un premier cahier au conservatoire alors que cette méthode là c'est c'est aussi pour la harpe celtique mais c'est plutôt pour les enfants on le voit d'ailleurs même si là aussi c'est pour les enfants mais voilà c'est c'est notre vision des choses dans celle ci d'ailleurs il ya un petit cd donc ça ça peut être intéressant de le noter donc dans celle ci il ya plus cd dans la deuxième méthode je le note ce que je pense que c'est intéressant donc la méthode de dominique bouchot voilà ok je vais le mettre un petit peu moins fort voilà dans cette méthode là d'ailleurs il avait dit j'avais fait une vidéo peut-être que ce serait un bon sujet d'article ça de mettre en avant la vidéo que j'avais fait avec lui puisqu'aujourd'hui il est à la retraite j'ai de la chance qu'il habite pas très loin de chez moi voilà c'est que lui il avait dit qu'il avait il avait été inspiré par les méthodes de guitare et de d'autres instruments où en fait c'est un c'est une continuité c'est à dire que en dehors du début ou dans toute méthode d'instrument vous avez comment est fait l'instrument et puis l'histoire de l'instrument voilà quoi et puis là il ya les tenues et tout bon voilà lui voilà par exemple le premier la vraie première page c'est des pages d'exercice et en fait les exercices qui fait qui propose vont amener un premier petit morceau donc voyez les l'idée est un peu différente c'est que c'est plutôt un chemin qu'on suit alors que dans le premier dans le premier la première méthode tout est un peu de chaque côté et il ya quelques enfin comment dire ouais on va on va noter ça c'est à dire que dans cette méthode là c'est une continuité c'est pour savoir qu'est ce que qu'est ce qui serait le mieux pour moi avec des exercices qui amène en fait à des bases de harpe et vers vers des morceaux quoi des petits morceaux voilà ça c'est la première chose par contre là où il n'y a pas comment dire là où les deux se rejoignent 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 c'est que si quelqu'un voit cette vidéo et se dit tiens elle dit que ça c'est des bonnes méthodes et qu'ils l'achètent mais qu'il n'a pas les notions de musique et ces notions là c'est un peu comme un livre mystérieux c'est à dire que il n'y a rien qui indique qu'est ce qu'il faut faire c'est à dire que ils disent les mains ensemble alors ils mettent des doigts t mais ils vont c'est ça n'a pas été fait pour ça c'était fait je pense à part ici où au début il ya marqué dans les exercices mains séparées les préférables de jouer la main gauche une octave voilà en plus il l'a mis en anglais en allemand mais en fait il n'y a pas de de conseils c'est plutôt fait pour les profs voilà c'est ça que je veux dire si quelqu'un achète ces ces méthodes il saura pas que la harpe c'est des notes tenues ça veut dire quoi les notes tenues ça veut dire que si je fais un exercice je peux le faire en faisant comme ça oui je fais je fais un morceau mais ça c'est des notes tenues donc si on sait pas faire ça et qu'on s'auto corrige pas si je fais ça comme ça en disant je fais des notes tenues et je suis comme ça et ben ça va toujours pas parce que le but c'est de travailler l'articulation c'est là où les profs sont là pour pour oui donc donc voilà pour pour aujourd'hui l'idée c'était de se dire je regarde un peu mon timing il reste un peu un quart d'heure donc c'est bien c'est de se dire que dans les deux méthodes que j'ai et bien évidemment il en existe d'autres mais moi c'est un petit peu mes références c'est de dire qu'il y en a un où il ya des exercices et des morceaux de chaque côté mais on sait pas trop la relation entre les trucs à part que les exercices ça se suit alors que dans les morceaux c'est par catégorie et dans le deuxième cas il ya des exercices qui préparent un morceau et qui avance en ligne comme ça donc l'idée c'est de savoir qu'est ce qui est qu'est ce qui qu'est ce qui parle le plus donc peut-être je vais noter de faire un vote pour les élèves de sonder peut-être sonder qu'est ce qui qu'est ce qui parle plus dans la structure est ce que c'est de mettre des exercices d'un côté et des morceaux de l'autre ou est ce que c'est de suivre un chemin comme ça ça c'est une c'est ouais c'est ce que point d'interrogation exercices et morceaux ou bien je sais pas dans les autres dans les autres dans les autres instruments comment ça marche ça ça serait un truc qui serait intéressant à faire peut-être si il faudrait que je trouve un moyen d'avoir des personnes qui ont dit faire qui ont appris la musique de différentes façons qu'est ce qui d'une façon en tout cas alors il ya là il ya l'oralité mais là l'idée c'est de c'est de travailler sur une la création d'une méthode donc c'est d'avoir une structure quoi vrai que je pose la question quoi donc voilà donc la première idée c'est de savoir là dessus quoi faire ensuite ce que je peux faire aussi c'est de peut-être de regarder un peu les sommaires là vraiment j'essaye de voir les sommaires donc sommaires de chaque méthode voilà et de voir un petit peu la base c'est à dire là je vais être très succinct l'idée c'est de dire je vais prendre la magie de la harpe et je vais essayer de voir par exemple ça va me donner une idée combien il ya d'exercice voilà pour voir à peu près une moyenne quoi donc elle ça c'est la partie exercice de cette méthode il ya en fait une deux trois quatre cinq six sept 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 il ya il ya 19 exercices voilà donc la magie à peu près il ya 19 exercices qui correspondent à peu près donc là c'est pareil il ya toujours un bon il ya certains exercices qui sont sur deux pages 1 2 3 4 5 à 8 6 7 8 9 10 11 12 13 voyait des exercices 14 15 15 16 j'avais dit combien 19 19 exercices ou alors elle a doublé des trucs et tout par contre le point positif par exemple le point positif de la magie de la harpe c'est de dire et que ce soit les exercices et ça je vais peut-être le mettre en rouge pendant souvenir ou en rose peu importe et ça je voudrais reprendre cette idée là parce que c'est une bonne idée c'est la seule d'ailleurs jusqu'à présent que moi j'ai vu qui fait ça c'est que les exercices sont autant de la main droite que la main gauche d'essayer d'avoir un côté renversé quoi donc point positif les exercices sont renversés presque à chaque fois pour que justement la main gauche qui qui comment dire fait souvent moins de notes que la main droite pour nous en tout cas elle puisse autant travailler et les morceaux sont pareils d'ailleurs dans ces morceaux je vais vous montrer un exemple alors évidemment là c'est pas j'ai manqué mon vieux cahier tout pour y l'art oui c'est très très pour rien je peux peut-être vous le montrer sur quelque chose de plus propre parce que j'ai j'ai une version un peu moins à noter dans ce cahier là voilà je vais essayer de vous montrer un exemple que là évidemment il n'y a pas d'annotation il faudrait que je trouve un exemple juste un exemple non alors il y a beaucoup d'unissons évidemment au début c'est pas évident pour les gens qu'est-ce qui pourrait être très visuel que vous compreniez tout de suite ouais on va essayer de montrer ici quoi par exemple ici c'est un morceau qui s'appelle le printemps et en fait ce morceau il n'a que deux parties il a cette partie là et là cette partie là et la partie qui est ici c'est la répétition donc déjà en fait le morceau il fait que ça et là et là on le voit peut-être un peu mais ce qui avait été ici dans cette partie là c'est la main gauche qui le fait et inversement donc en fait ce qu'elle a fait faire ici elle le fait ici de l'autre côté pour que la main gauche puisse autant travailler et ça moi je trouve que c'est une super idée parce que souvent les élèves me disent qu'ils ont du mal de ce côté là donc ça c'est la bonne idée donc ce que j'aimerais garder c'est d'avoir cette idée là pour les exercices alors pour la harpe d'or voyons voir combien d'exercices il y a l'idée c'est de regarder alors est-ce qu'il y a un sommaire parce qu'on irait peut-être un peu plus vite n'hésitez pas si vous avez des questions ça se trouve devant mon pif 94 donc elle commence à dater alors table des matières ouais alors là c'est là c'est fait différemment donc on va je vais les compter ça fait partie du travail ça c'est là vous voyez mon vrai travail de prof il reste 8 minutes donc c'est parfait c'est très bien parce que comme ça je me mets vraiment en position de brainstorming donc un deux trois bon là on compte pas parce que c'est un 4 5 6 en plus il les a numéroté alors après 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 attendez 23 déjà on en a beaucoup plus 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 hop ça c'est des morceaux 32 33 34 35 36 ça c'est des morceaux 37 38 39 40 40 40 morceaux ça c'est un morceau 40 bon après il y a des morceaux des exercices cachés 40 bon je le compte pas comme morceau 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 il est malin 49 après c'est des morceaux pratiquement ouais après c'est des morceaux 49 ouais 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 c'est ça donc en fait lui il a une cinquantaine de morceaux de d'exercices pardon donc pour la harpe d'or il y a 50 exercices à peu près et qui sont bon qui sont crescendo quoi parce que c'est normal c'est pour apprendre et tout quoi donc voilà la différence c'est ça est-ce qu'il y en a un mieux que d'autres non en fait je pense que là je vais pas comparer les deux parce que chacun a sa vision des choses par contre ce qui peut être intéressant pour aujourd'hui en tout cas j'essaye vraiment d'être très il reste 5 minutes donc ça c'est très bien c'est de comparer dans les exercices parce que c'est de comparer les rubriques je sais pas comment vous dire ça là je le vois par exemple dans le sommaire de la méthode de Dominique Bouchot je peux vous montrer le sommaire parce que c'est pas voilà c'est les intervalles replacements arpèges voilà pour la magie de l'art elle comment elle voit les choses ça c'est bien alors il y a un truc qui est super au début je vais voir si pour la la harpe d'or c'est la même chose les doigts intervalles alors non c'est pas la même chose ce que je trouve bien ça aussi je vais le reprendre alors là vous allez voir la version je vais vous montrer la version propre parce que j'ai honte tellement j'ai un vieux cahier mais ça veut dire que j'utilise au tout début de la méthode de la magie de la harpe elle a fait un truc qui est super c'est la relation entre une partition et où sont les notes pour les corps de la harpe donc là évidemment ce que vous voyez là moi c'est mes annotations complémentaires pour apprendre aux élèves donc je mets des annotations pour moi pour les faire réfléchir etc donc je pense que il va y avoir une partie comment on l'appelle ça ouais ça c'est un truc que je vais reprendre lecture note harpe partition et même je vais aller plus loin puisque j'ai une photo que j'ai gardée où il y a une harpe avec un piano et de voir où ça se trouve et ça c'est intéressant donc ça c'est un truc que je vais garder piano première page partie 1 et ensuite alors évidemment partie 0 je reviens en arrière la partie 0 ça va être une petite histoire de la harpe même si à chaque fois dans toutes les méthodes vous avez ça histoire harpe ensuite vous avez peut-être les styles de harpe même si maintenant aujourd'hui on a plein d'informations mais peut-être position comment se positionner tenue accordage toujours les mêmes les mêmes rubriques en définitive accordage outils qu'on peut trouver aussi sur le sur le blog enfin voilà et ensuite parce que là je pense que là le timing il reste 2 minutes vous en avez marre de m'entendre parler mais bon c'est intéressant parce que si je garde des vidéos de ça ça permettra de voir au fur et à mesure l'avancée moi je trouve ça chouette donc en dehors de cette partie là que je voudrais garder on va regarder au tout début de chaque exercice de chaque méthode qu'est-ce que par où il commence donc hop je mets ça là donc pour sommaire exercice voilà on va travailler là dessus pour la prochaine fois sommaire exercice alors pour la magie le premier exercice c'est le pouce hop hop on va voir ça et pour pour la harpe d'or en dehors du fait que lui il rajoute d'autres choses position des mains etc la tenue voilà bon c'est pas évident à dire lui il part directement sur les intervalles voilà il parle pas du pouce donc c'est pas un reproche c'est un point de vue de toute façon harpe d'or lui c'est intervalles et il part il part sur l'intervalle la seconde voilà la seconde étant ça voilà ça il travaille là dessus quoi voilà donc là il y a deux choses qui se confrontent même si c'est c'est deux points de vue différents c'est que d'une part il y a une méthode où on fait travailler que le pouce et l'autre où on fait travailler la seconde donc l'idée c'est de savoir un petit peu de me retrouver je vais arrêter le timing de me retrouver de savoir un petit peu qu'est-ce qui est le mieux peut-être un mix des deux peut-être un mix des deux voilà il faudra que je réfléchisse à ça idée voilà ça ça serait pas mal ensuite ce que je vais je vais noter je vais laisser ça partir c'est que la prochaine fois c'est-à-dire vendredi pareil je retravaillerai là-dessus comment je pourrais dire créer un sommaire peut-être de base pour les exercices peut-être on verra voilà là déjà j'ai posé des intentions donc ça c'est bien après il faudra que je vois est-ce que pareil je fais une partie exercice ou est-ce que je suis un chemin avec comme a fait Dominique Bouchot ça je sais pas faudra que je trouve des personnes qui voudraient voir voilà quoi peut-être en parler à mes élèves qu'est-ce qui leur parle le plus s'ils ont fait des exercices ou s'il y a exercice et morceaux d'un côté ou si ça suit un chemin c'est ce que lui Dominique Bouchot avait fait en fait parce qu'il avait repris cette idée effectivement je l'ai déjà vu dans les méthodes d'accordéon diatonique et de guitare où en fait on fait des exercices qui sont en rapport avec un futur morceau et tout quoi bonjour Mia Mia de la lune merci ça va j'ai presque fini cette partie là donc là j'explique un peu puisque je vais arrêter la petite partie vidéo que je suis en train d'enregistrer en même temps donc là je travaille je travaille sur un brainstorming pour créer ma future méthode de harp et d'avoir quelque chose qui me ressemble tout en m'inspirant un petit peu de ce que j'ai actuellement puisque j'utilise deux méthodes de harp voilà j'explique à Mia parce que peut-être elle débarque voilà écoutez pour aujourd'hui pour cette partie là ne vous inquiétez pas j'arrête pas la vidéo enfin le stream c'est juste la vidéo qui parle de ça je vais la garder voilà un petit peu où on en est donc c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des idées de toute façon cette vidéo là je vais l'arrêter donc je vais dire au revoir à YouTube vous verrez la suite une prochaine fois et puis pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitch voilà je vous dis à bientôt salut